Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo Pâques à colorier pour les mois de novembre, décembre. Alors j'ai déjà quand même pas mal commencé à colorier dans ce que je voulais faire, enfin vous allez le voir, pas mal commencé, pour moi c'est pas mal, mais j'avais quelques idées de livres pour cette période automnale, hivernale, donc on commence tout de suite. La première illustration que j'aimerais commencer, enfin je l'ai déjà commencé, c'est une carte Clara Markova, alors derrière j'ai des petits swatchs, mais c'est pas grave, donc c'est celle-ci, le bonhomme par des pistes avec son traîneau, ses cadeaux, franchement c'est l'une de mes préférées, et je trouve que pour Noël, je veux absolument la faire, et ça me permettra aussi de faire un petit bonhomme par des pistes. Donc voilà, je viens de finir une carte Clara Markova, donc je me dis pourquoi pas faire celle-ci, ça avancera dans mes cartes, et puis celle-là est absolument nickel pour la période. Ensuite, j'aimerais aller dans mon grand bloc Forêt Féérique. Alors, les premières pages, souvent c'est les colos que j'aime le plus, ouais. Par contre, je ne l'ai pas encore commencé, celui-là il me fait très peur, il y a beaucoup de détails, je pense que, je pense que vous l'avez compris, mais ce que je vais faire, c'est que je vais décider d'un colo tout de suite avec vous, pourquoi pas. Dans celui-là, au moins, je suis obligée de le faire. Celui-là, il est trop beau, j'ai jamais colorié la belle aux bois dormants. Bon, on va voir. Lequel je pourrais faire. C'est l'un des plus beaux tomes des grands blocs, je trouve. Ils sont tous avec 26 000 détails. Ils font peur. Ah, celui-là, il est trop beau. Il est trop, trop joli celui-là. Je vais faire celui-là. Bon, je mets ma carte ici, mais j'ai une idée. J'aimerais faire des feuilles automales. Non, bon, j'ai une idée. Je vais me garder celui-là. Ensuite, j'aimerais aller dans le petit carré boule de poils. C'est vrai que je crois que je n'ai jamais colorié dedans. On va regarder ça ensemble, mais je ne pense pas avoir colorié dedans. Et je trouve, pour la saison, c'est l'un des plus, regardez déjà, Halloween. Bon, c'est passé, mais moi, là, je suis toujours un peu dans le mood Halloween, automne. Je ne me vois pas encore dans l'hiver. Mais celui-là, c'était l'un des coloriages que je voulais faire direct. Et je me dis, pour la saison, là, un petit color comme ça, ça me prend une après-midi. Et encore... Ouais, celui-là, j'avais tellement envie de le faire. Peut-être au printemps. Ouais, il est magnifique. Ce petit carré est magnifique. Donc, ouais, j'aimerais bien aller dedans. J'adore cette illustration-là, donc pourquoi pas. J'en avais une autre. Ouais, celle-ci. Je crois que c'est Zazu qui l'a mis en couleur et elle était magnifique. Des petites citrouilles. Franchement, les petites citrouilles, tu prends deux courbots différents pour alterner les couleurs. Les petits chats, ça ne te prend pas 30 ans. Et le fond, tu fais un fond qui fait ressortir les citrouilles et le tour est joué. Non, celui-là, je le prends avec moi. Ensuite, j'aimerais aller dans le Home Sweet Home. Je n'ai encore jamais colo dedans, il me semble. De toute façon, on va regarder ensemble. J'avais mis un petit post-it à une des pages. Ah, j'avais mis un marque-page par un post-it. Alors, celui-là, je me l'étais sélectionné l'année dernière pour Noël parce que, ben, voilà, il est quand même canon. J'avais une idée, je voulais faire un fond tapisserie, du parquet, redessiner le parquet, etc. Donc, pourquoi pas la faire cette année ? Et je m'étais sélectionné aussi celle-là. Ah oui, j'ai même le marque-page là que j'avais commencé. Il faut que je le fasse celui-là. J'avais comme idée, rideau rouge, carrelage gris, couverture rouge et or, dégradé bleu nuit dans le ciel. Ah là, ça fait vraiment réveillon de Noël où elle lit son livre. Non, franchement, j'avais trop, trop envie de faire une version comme ça. Et je crois que je vais me la faire. Je n'ai jamais colorié belle non plus. Bon, je passe rapidement parce que vraiment... Alors, attendez. Celui-là, c'est l'illustration du Lacour. Il est trop beau. Ah, et celui-là avec le sapin de Noël. Ouais, bon, je m'en suis sélectionné deux. Comme vous avez vu, là, les deux que je vous ai montrés. Oh, celui-là, il est trop beau. Non, le Home Sweet Home, je n'ai encore jamais colo dedans. Mais ça ne serait tardé vraiment parce que là, ça me donne trop envie. Regardez Ariel avec son sapin de Noël aussi. Trop beau. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, le Nounours Thérapie. Je vais vous le passer très rapidement parce qu'une vidéo va sortir très prochainement sur la présentation de ce petit livre. Donc, je vous le passe vraiment très, très rapidement. Donc, c'est normal. Mais celui-là, pareil, il faut que je l'entame absolument. Je vais vous tourner une vidéo fin décembre pour vous parler un peu de ce que j'ai envie de faire en cette année 2024. J'aimerais... Je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo. Mais une vidéo sortira pour un objectif 2024 en coloriage. Donc, je ne vous en dis pas plus. Mais il y a une vidéo qui sortira à ce sujet. Ensuite, j'aimerais aller dans le Witch Cottage. Franchement, alors, ce livre-là, c'est compliqué. Lui et moi, c'est assez compliqué puisqu'il me fait absolument très peur. Je n'ose pas aller colorier dedans. Du Anna Carzon, j'en ai jamais colorié et j'ai très peur. En fait, j'ai peur de me foirer. C'est des... Regardez-moi ça. Ces illustrations sont magnifiques. C'est un livre sur les sorcières, donc sur la période Halloween, tout ça. Et il me fait vachement peur. Celui-là, je me le ferai bien. Celui-là, j'ai envie de le faire. J'ai une idée. Un chaudron noir. Des dégoulignures un peu dans les bleus turquoises. Je crois que je vais me le mettre de côté quand même, celui-là. Alors, je n'ai pas de marque-page. Mais je pense que ce sera lui qui sera fait. Si je vais dedans. Non, non, j'ai une idée. Mais c'est un livre vraiment magnifique. La version de Zazou sur ce coloriage-là est incroyable. Par contre, ça, la page-là, on s'en passera. Bon, je vous passe vite fait. J'aimerais faire qu'un coloriage dedans pour voir un petit peu, tester le papier. Voir comment je me sens avec Anna Carzon. Et puis, voilà. Donc, celui-là. Ensuite, j'aimerais aller dans un Clara Markova qui est le Féry Célébration. Le Féry Célébration, c'est mon tome préféré. Vraiment, c'est mon tome préféré. Il faut vraiment que je la fasse au printemps. J'avais déjà fait celle-ci que j'adore. Franchement, c'est une de mes pages préférées que j'ai faites. J'ai fait la double page Halloween. Et je crois que c'est tout. Non, je crois que j'en ai fait d'autres dedans. Ouais, j'avais fait la petite sirène, là. Et je m'étais mis un marque-page pour cette double page-là. Mais ce ne sera pas maintenant, je pense, parce qu'il est assez long. Peut-être une page de Noël. Tiens, on va s'en garder une. Celle-là est super jolie. Avec un, pareil, encore un pain d'épices. Ah, il est super joli, lui. On a, lui, mais beaucoup trop de détails. La double page, non, merci. Ça, non. Trop de détails. Pareil, trop de détails. Celle-là, je l'ai vue se passer trop de fois. Elle ne me donne plus trop envie. Non, pas celle-ci. Celle-là est magnifique. Splendide. Non, écoutez, je vais me garder celle-là. Pourquoi pas ? Elle est mignonne et je ne l'ai jamais vue trop passer. Donc, je vais me garder celle-là. Ensuite, on va peut-être aller dans le coloriage wild set. Je crois que c'est le dernier qui est sorti et je n'ai pas encore colorié dedans. Alors, vous savez un petit peu le principe des coloriages wild. C'est des portraits de profil, de face. Et les dessins sont incroyables. Ah, lui, il est joli. Lui, avec un effet neige derrière. Un fond bleu avec des boules de neige. Ah, j'aime bien. Pourquoi pas ? Voilà. Et à chaque fois, vous avez les coloriages en double. Un livre, pareil, je vous renvoie à ma chaîne. Celui-là, évidemment, j'aimerais l'entamer plus que tout. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tome qui regroupe absolument tous les coloriages phares de tous les livres Disney. Donc, je vous renvoie à ma vidéo présentation parce que je voulais présenter en détail chaque coloriage. Là, je ne vais pas vous en sélectionner un, mais j'aimerais aller dedans. Donc, on verra au moment venu lequel je sélectionne. Voilà. Voilà, voilà. Pour celui-là, on passe rapidement. Évidemment, j'ai sorti un Creative Even et j'ai sorti le Winter Wonderland. de je ne sais pas qui. Là, oui, c'était Rosa Goudrich, évidemment. Alors, dedans, j'en ai un qui me fait envie depuis très, 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 très longtemps. Il va falloir que je le retrouve. C'est avec la devanture du magasin de jouets. Alors, est-ce que c'est dans celui-là ? Je ne sais pas, en fait. Je vous dis peut-être des bêtises. Ouais, j'avais envie de faire celui-là. Un effet chaleureux, effet parquet foncé, canapé beige. Voilà, des décorations de Noël. Vert, rouge, or. Ah non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui le polo que j'avais en tête. Mais il ressemble. Alors, est-ce que je l'ai passé ? Je ne sais pas, il est trop mignon celui-là. Ah, c'est la devanture du magasin de jouets. Il est ouf. C'est même marqué Toys, je crois, dessus. Écoutez, je ne sais pas. Ah, il est là. Il était au tout début, on l'a passé. C'est celui-ci que j'aimerais tellement faire depuis l'année dernière. J'ai envie de le faire. À chaque fois que je le feuillette, je me dis à Noël, il faut absolument que je le fasse. Donc ouais, celui-là, je me donne trop envie. Par contre, l'effet vitre, je ne suis pas trop à l'aise dessus. Donc on verra. Faites pas attention parce que là, je filme, il est 17h. En ce moment, en 15 minutes, il fait noir. Donc si la luminosité change, j'en suis désolée. En tout cas, je me dépêche. Et on enchaîne avec le tome graffiti. Donc le graffiti, c'est l'un des tomes que je ne voulais pas du tout acheter parce que ça ne me plaisait pas au début. Et je me suis laissée tenter à force de le voir, en fait. À force de voir surtout les colorages que les gens ont fait à l'intérieur. Et clairement, c'est de la bombe. Mais de la bombe, franchement, celui qui a inventé ça. Chapeau. Déjà, mini, mini, Winnie, magnifique. Donc dedans, j'en ai fait un. Et pourquoi pas ? Oh, celui-là, Blanche Neige. J'en avais un autre en tête. À faire. Je vais vous montrer Sébastien. Il est magnifique. Ouais, j'en avais un autre en tête. Ouais, j'avais celui-là en tête. Voilà, c'est celui-là que j'aimerais faire. J'ai une version totalement dans ma tête de ce que je veux faire. Des couleurs flashy. Du vert pomme. Du rouge. Du sang. Non, j'ai vraiment une idée particulière de ce que je veux faire dans ce colo. Donc, pourquoi pas celui-là ? Et du coup, dedans, j'en avais fait un pour vous montrer un petit peu ce que ça rend colorier. Ce n'est pas le principe de la vidéo de vous montrer des colos terminés. Mais bon, pourquoi pas au moins. Si vous ne les avez jamais vus. C'est celui-là que j'ai fait Big Ben et Lumière. Alors, j'avais fait une base de marqueur à alcool pour toutes les lettres et les contours. Je les avais repassés au Artistro. Ensuite, c'est du Prismacolor pour Lumière et pour Big Ben, pareil. Et j'avais pris mon pastel sec que j'avais fait des petits tapotements au doigt. Et j'avais mis couleur bleue et jaune. Et je le trouve trop beau. Franchement, je suis assez fière de celui-là. Ah, mouchou ! Je l'ai vu tellement passer aussi. Donc voilà, j'aimerais y retourner à l'intérieur parce que c'est vraiment des colos qui me donnent trop envie. Alors, j'ai sélectionné celui-là. Mais j'ai commandé le nouveau qui est sorti sur l'hiver. Je ne sais absolument pas comment il s'appelle parce que c'est allemand. Mais peut-être que j'irai dedans. Ce n'est vraiment pas sûr. Je préférerais plutôt aller dans celui de l'hiver. Donc dès que je le reçois, je vous fais une vidéo présentation sur la chaîne. Donc vous pourrez le voir en détail. Je ne vous montre pas les colos qui sont à l'intérieur parce que je ne pense pas y aller dedans tout de suite. Mais sachez que celui sur l'hiver, à mon avis, il y passera. Voilà. Ensuite, j'ai sorti le Gnome Coloring Book. Donc, j'adore. J'adore. C'est du greyscale. Donc ça peut aller très vite. Les ombres sont déjà faites. C'est des petites photos. Celui-là, pour nouvel an. C'est des petites photos de petits nains. Oh, il est trop beau celui-là. En greyscale qui représente une scène. Il pêche. Il nous fait coucou. Dans la nuit. Non, franchement, ce petit livre, je n'ai pas encore été dedans. Mais j'adore. Il est trop, trop joli. Donc, voilà. Je pense que ce n'est pas avec vous parce que, pareil, je verrai au moment revenu. Là, pour l'instant, il n'y en a plein. Celui-là, il me tenterait peut-être bien, en fait, avec les lières et tout. On verra. Mais je verrai sur le moment. Mais j'aimerais bien aller dedans. Voilà pour le gnome. J'aimerais ensuite aller dans le Spooky Doll de Coco Wyo. Alors, celui-là, je l'avais pris pour Halloween. Sauf que je n'y suis pas encore allée. Et je viens de tomber sur une page que j'aime beaucoup. Bref. Pareil, je ne veux pas en sélectionner une parce que là-dedans, franchement... Oh mon Dieu, celle-ci. C'est des colos. Alors là, celle-là, franchement, je crois que c'est... C'est mon illustration préférée. C'est tous des colos trop mignons. Mais qui ont l'air un peu creepy en même temps. Horrifiques. Et ouais, et je l'adore. Je n'ai pas beaucoup de Coco Wyo. Mais alors celui-là, je suis tombée en amour devant lui. J'espère que vous voyez bien. Celui-là avec les petites citerouilles, il est trop mignon. Ah, celui-là avec les verres qui sortent et tout. Puis, il y a principalement des fonds noirs. Donc, celui-là magnifique. Et donc, pareil celui-là, j'adore. Franchement, elle a fait du travail de malade. Vraiment, c'est super joli. Donc, je vous disais, il y a des fonds, voilà, comme là, du noir. Vous ne faites rien dans le fond. Moi qui n'aime pas trop trop faire les fonds. On colorie que la petite poupée et le tour est joué. Ah oui, celle-là, c'était l'une de mes illustrations préférées dans sa boîte. Trop 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 belle. Donc, voilà, j'ai tellement hâte d'aller dedans. Ensuite, je vais aller dedans parce qu'il faut que je termine un coloriage que j'ai commencé il y a longtemps. Bon, il y avait lui que j'avais commencé. C'était pour un plutôt sur la chaîne. Je ne pense pas que c'est lui que je continuerai. Mais j'avais commencé celui-ci, les petites dames, avec la dinde de Noël. Voilà, j'avais bien commencé. J'avais choisi les bonnes couleurs et tout. Donc, je me dis, pourquoi pas y retourner pour le terminer. Parce que, bon, je ne pense pas qu'il sera super long. Et la version de Zazou de l'année dernière était trop trop jolie. Donc, voilà. Je vais aller dedans, c'est certain, puisque j'ai un colo en cours qui est celui-ci. Alors, j'avais mis version Morgane parce que le fond qu'elle a fait, j'ai adoré. Donc, je me suis un petit peu inspirée d'elle pour son fond. J'ai fait un fond à la peinture acrylique. Et je pense qu'à la fin, je tapoterai un petit peu pour faire un effet nuage blanc. Mais, voilà, c'est celui que j'ai commencé et que, voilà, j'aimerais terminer à l'intérieur. Donc, on va regarder les colos de Noël. Non, celui-là. Ah oui, c'est vrai, avec des petites télés-filles, avec des robes. Encore, ouais, là. La double page de Noël. Non, je pense que j'irai vraiment plutôt dans le Ferry Célébration. Ensuite, j'irai dans le Saison, c'est sûr. En fait, je vous ai dit que j'aimerais faire un peu plus de mystères arrangés parce que j'ai des tomes qui traînent. Et les trois que je vais vous présenter, ce sont mes trois préférés. Donc, il y a le Saison. Et d'ailleurs, j'en ai un en cours qui est celui-là. Donc, celui de Réponse qui sera terminé, je pense, très bientôt parce que c'est vraiment mon en cours, celui que je suis en train de faire en ce moment. Donc, le Réponse. Et dans le tome Saison, du coup, vous avez des colos Noël, colos hivernaux. Donc, je pense que j'irai dedans. Le tome Princesse, pareil, j'en avais fait quelques-uns dedans. Et j'aimerais y retourner. Et le dernier tome que j'aimerais aller, c'est le Love Story. Pour le commencer, j'avais déjà sélectionné un colo puisqu'il s'agit de la couverture du livre que j'aimerais faire en mystères arrangés aussi. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Ça a été quand même une pack assez rapide parce que j'ai un peu mes idées dans ce que je veux faire. Et puis, je n'ai pas envie de trop, trop sélectionner de livres pour être déçue à la fin et de ne pas tout colorier. Donc, écoutez, sur ce, je vous laisse. Et dites-moi en commentaire, vous, si vous avez des livres en particulier pour cette période. Et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo.